... Invité à échanger sur la réforme des retraites ce mercredi soir, le président des Républicains Éric Ciotti s'est présenté d'une drôle de manière face à Yann Barthez sur le plateau de quotidien. Il fait des rencontres en tout genre chaque soir. Yann Barthez pilotait un nouveau numéro de quotidien ce 1er février et recevait notamment en plateau le président des Républicains Éric Ciotti, une première pour le quinquaginaire. Fraîchement nommé à la tête du parti politique avec 57,3% des voix, il avait affirmé vouloir rétablir l'ordre dans les rues, reçu dans le 20h d'Anne-Claire Coudray sur TF1 le soir de son élection. Ce mercredi, au lendemain d'une deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites, le politicien s'est présenté de manière plus légère face à l'animateur de TMC. Ça a beaucoup contribué à ma notoriété. Bien que très identifié dans le paysage politique, le présentateur de l'émission estimait qu'Éric Ciotti n'est pas encore connu du grand public. Voilà pourquoi le niçois a pris part à des présentations pour le moins inattendues, il me connaît un peu plus depuis que quand Lou m'a décrit en amoureux transit d'Alessandra Sublet. Ça a beaucoup contribué à ma notoriété puisqu'on mène parler dans la rue. Si est-il souvent la première réaction, on me demande des nouvelles d'Alessandra Sublet, révèle l'homme à lunettes. Très surpris par la tournure de l'échange, Yann Barthès s'étonne, on vous parle plus d'Alessandra Sublet que de votre politique. Point d'interrogation. Et le républicain de confirmer, souvent. Le député finira par appeler son long CV. Des imitations devenues populaires si Éric Ciotti a évoqué le célèbre imitateur, si est-il parce qu'il a plusieurs fois été caricaturé dans l'émission co-présentée par l'ex-animatrice, désormais comédienne. En mai 2020, le sosie du président des Républicains lui faisait du charme dans un sketch. On peut déjeuner ensemble à la plage, Pix niquait dans une crique. Tu résistes, j'adore ça, entendait-on dans une scénette dédiée aux restrictions sanitaires contre le Covid-19. Nicolas Canteloup récidivait le mois suivant. Vous m'auriez vu jeune sous Sarkozy, je vous aurais rendu dingue, dit-il cette fois-ci alors que le premier confinement était levé. Deux séquences à, revoir sur Facebook, puis sur Twitter. Interviewée par Paris Match, Alessandra Sublet avouait son amour. Pour les imitations d'Éric Ciotti. A lire aussi vous voulez qu'on vous plaigne ? La réplique cache de Yann Barthez face à un ministre invité sur le plateau de Quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501